Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis Adrien Pifaretti, je dirige les éditions Extrapage. Je vous propose de passer 5 minutes pour vous présenter nos éditions, nos réalisations, et 5 minutes sur le kiosque, qui est un projet qu'on développe pour les médiathèques. Tout d'abord, les éditions Extrapage. L'aventure démarre en 2013. On s'intéresse à l'époque à coordonner notre expérience de studio de développement multimédia et assembler cette expérience-là avec le livre papier. On s'intéresse principalement aux expérimentations qui sont faites sur la lecture augmentée. On en réalise une nous-mêmes en 2013 et puis en 2015, lors de la Biennale internationale de design de Saint-Etienne, en essayant d'associer deux mondes qu'on oppose souvent, le monde papier et le monde numérique. Et notre parti pris à nous, c'est de réaliser de la lecture augmentée, mais de conserver toujours au premier plan le livre et d'utiliser l'écran comme une page étendue, une Extrapage, et c'est le nom de nos éditions, pour prolonger la lecture comme une troisième page. Alors, sans plus attendre, démonstration. Donc, on a réalisé trois livres. Je vous les présente rapidement. Le premier, qui est Chef Binou, les 20 recettes préférées des enfants, qui est un livre de cuisine, mais aussi un cours de cuisine à la maison. Et deux éditions jeunesse également. Les aventures d'Arthur Eugénie, la tombe du pharaon oublié, qui a été écrite par Séverine Laliberté, qui est un livre, qui est un roman d'aventure interactif se passant dans la vallée des Rois en Égypte au XIXe siècle. Et la Musiquat, qui est un livre de découverte de la musique co-écrit avec David Granier. Donc, le principe est assez simple dans nos ouvrages. Donc, on achète cet ouvrage en librairie. Sur la troisième découverture, on a une pochette avec un dispositif plastique et des cartes. Donc, je vous montre le dispositif. Il ressemble à ça, c'est du plastique recyclé. Ce dispositif, il est composé de plusieurs pièces. Il y en a deux qui servent de socle. Donc, on va les assembler comme ceci. Et positionner dessus, soit d'un côté un smartphone, soit une tablette. Et ensuite, on a trois autres pièces, deux équerres et un miroir. Et il suffit simplement de venir clipser ces équerres sur le miroir et de placer ça devant la caméra frontale de l'appareil. Donc, dans le livre, on a des instructions au début d'ouvrage pour faire cet assemblage-là. Et puis, des instructions également pour installer l'application qui accompagne l'ouvrage. Je vais lancer l'application. Voilà. Donc, Musicat. Je lance l'appli. Donc, les applications sont disponibles pour Android et pour Apple. et je suis invité par l'application à commencer la lecture de mon livre. Donc, je vais me diriger sur la première page. Et l'écran va m'inviter à commencer par la lecture. Donc, à lire les deux pages. Et une fois que la lecture est terminée, à participer au jeu. Alors, rapidement, je vous montre le jeu de la page suivante. Et ce processus est toujours le même. D'abord, on lit. On prend connaissance de l'histoire. On prend connaissance aussi dans cet ouvrage-là de la thématique qu'on va explorer. Par exemple, sur cette double page, on est chez un disquaire. Et il faut aider ce disquaire à ranger les titres de musique dans les bons rayons. Donc, c'est ce qu'on va faire dans le jeu. Pour jouer, prépare les cartes jazz, rock, électro, classique. Elles sont dans la pochette à la fin du jeu. Donc, dans ce jeu, on a besoin de cartes. Et avec ces cartes, on va pouvoir écouter la musique et puis répondre en présentant les cartes. Je vous écoute la musique. Qu'est-ce qu'il reconnaît-tu ? Donc là, j'ai un tutoriel qui m'aide d'abord. Approche la carte jazz. Donc, on me dit que c'est du jazz. J'apporte la carte jazz proche de l'écran. Bravo. Et puis, ainsi de suite. Le temps est court. Bon, à moi de jouer. Je vais avoir plusieurs tests pour présenter des musiques. Donc, dans cet ouvrage, le MusiCat, on a 12 tableaux interactifs avec 24 pages de lecture. Et on va travailler sur la reconnaissance des styles musicaux, des accords, s'ils sont majeurs ou mineurs, des rythmes. On va composer une batterie. On va faire quelques rudiments de solfège, accorder une guitare, mixer son son, choisir des costumes et avoir un grand spectacle à la fin avec notre petite compagnie de chaloufoque. Donc, ces livres-là, on les a réalisés. Et cette expérience-là, elle est conçue pour être lue et jouée à la maison. Maintenant, on a développé un dispositif pour apporter cette expérience-là dans les lieux de culture. Et ce dispositif, c'est le kiosque Extrapage. Donc, le kiosque Extrapage, derrière moi, je prends un peu de place. Vous le voyez ici. Il prend la forme d'une valise. Alors, une valise qui fait à peu près 6 kilos, qui est facilement transportable. Et cette valise, en réalité, quand on l'ouvre, elle prend la forme d'un bouteille. Donc, on retrouve à l'intérieur... Je ne vais pas finir le montage. Voilà. On retrouve à l'intérieur une tablette, un casque audio, et puis nos ouvrages. Et le processus est identique. Donc, on a dans la tablette, on aura un kiosque d'application. qui invitera les visiteurs des médiathèques à venir choisir leur livre, lancer l'application associée, et à présenter le livre devant l'écran et commencer la lecture. Donc, le procédé est identique à ce que vous avez vu tout à l'heure pour Musicat. Là, je vous présente le livre Arthur Eugénie. Donc, je tourne la page. Elle est automatiquement détectée par l'appareil. Et puis, je vais pouvoir alterner tant de lectures et tant de jeux avec un audio à l'intérieur de ce kiosque qui permet d'avoir un lieu un peu clos, un isoloir en quelque sorte, pour profiter pleinement de l'expérience extra-page. Je pense que j'ai peut-être terminé au niveau du temps. Donc, voilà. Est-ce que vous avez peut-être des questions ? Super. Merci, Adrien. Même plus que ça, tu as été en sept minutes, là. Ah ! Tu avais encore trois minutes. Bon, ben, j'en profite alors peut-être pour… Alors, ce kiosque-là, on l'a créé en tout début de confinement. Aujourd'hui, on essaie de le commercialiser. Il a été conçu pour être utilisé dans les réseaux départementaux ou les réseaux de médiathèques. L'idée étant qu'un réseau départemental puisse faire l'acquisition de cette valise et la prêter dans les différents établissements de son réseau. Accompagné de ça, on a conçu des ateliers. Un atelier pour chaque ouvrage. Un atelier sur le bien-manger avec Chef Vinou. Un atelier sur la découverte de la musique pour les 6-8 ans avec Musicat. Et un atelier un peu sous la forme d'enquêtes type Escape Game avec Arthur et Eugénie pour les 10 ans et plus. Voilà. D'accord. Merci. Il y a déjà des questions. Joël ? Oui, donc il y avait des questions sur l'âge. Effectivement, je pense que vous avez peut-être répondu que c'était pour Musicat 6-8 ans. Est-ce que c'est bien le cas ? C'est bien ça, voilà. Alors, ce n'est pas Musicat pour compléter, ce n'est pas une première lecture. D'ailleurs, si on a des enfants de CP qui sont en cours d'apprentissage de la lecture, ils ont une carte joker. Ils peuvent la présenter à l'écran et se faire lire l'histoire par le narrateur. Voilà. Et Arthur et Eugénie, c'est à partir de 10 ans. On le cible pour les 10-12 ans, idéalement. Et le troisième ? Et Chef Binou, c'est pour tout âge. C'est un cours de cuisine, donc c'est plutôt un moment de partage entre un parent et son enfant. Donc, à partir de n'importe quel âge accompagné, en solo, il faut savoir manipuler un couteau. Et avant de parler argent aussi, une question sur les prochains titres prévus ? Alors, on a malheureusement dû marquer un peu une pause, mais on a deux livres documentaires en prévision. Un documentaire sur les merveilles de la nature et un autre sur les animaux, qui s'adresseront, eux, aux 8-10 ans. Ce sont des livres docu assez fun, avec beaucoup de quiz interactifs. Merci. Une question sur le prix du kiosque. Est-ce qu'il s'achète ? Est-ce qu'il se loue ? Combien est-ce qu'il se loue ? Combien il coûte ? Et la tablette est-elle déjà à l'intérieur ? Alors, le kiosque est vendu 2000 euros TTC. La tablette est préconfigurée et installée à l'intérieur. On a aussi les livres, le casque. Et il faut savoir que ce kiosque, il est fabriqué par un atelier de menuiserie, ici à Saint-Etienne, à l'unité. Enfin, quasiment, on les fait par 10. Donc, voilà, c'est du made in France, comme nos livres, d'ailleurs. Ils sont imprimés en France. Ils sont 100% même faits dans la région stéphanoise. Et le kiosque également, et ça, on nique. C'est vrai qu'en tout cas, évidemment, pour nous, c'est important. De même que le respect de la chaîne du livre, le fait que les livres soient, en tout cas, présents en librairie. Et voilà, effectivement, c'est insisté Adrien, mais c'est évidemment question de lecture et de découverte aussi d'un texte, d'un enrichissement, en fait, de cette expérience de lecteur. Mais c'est ça qui nous a retenus dans cette expérience. Joël, est-ce qu'il y a d'autres ? Il y a des commentaires ? Oui, des remerciements, des bravos, des setups, merci. Il n'y a pas de questions directes. Ça fait plaisir. Il y a Vincent qui dit… On n'a pas les prix du livre à limiter, vous les avez évoqués ? Je ne l'ai pas dit, non. MusiCat, c'est vendu 19,90 €. Donc, il inclut le dispositif à l'intérieur. Et Chef Binou et Arthur Eugénie, c'est 24,90 €. Et il y a tout de même Vincent qui dit qu'il vient de rajouter les titres dans ses paniers d'acquisition. Donc, voilà. Merci. Je vous prépare le colis tout de suite. Merci.